Les meilleurs clips de Bolo après 32 000 heures de jeu. En vrai, à chaque fois je le troll et tout machin truc bidule, ça vient d'un vieux truc qu'il avait dit au tout début quand il était rentré pro, en disant ouais mais bon à l'époque les gens n'étaient pas machin. Bref, il avait fait une comparaison qui était débile parce que c'était intemporel pour le coup. Et depuis c'était un peu mon némésis. Mais en vrai je m'en fous, c'était plus pour la private joke. Donc je l'ai jamais vraiment regardé en vrai, quel était son niveau de jeu. J'ai aucun mal à croire qu'en ranked etc ce sera pas mal, mais j'aimerais bien voir, ou revoir en tout cas, des moves où il était propre. Et celui-là pour le coup est assez incroyable. On va pas se mentir que celui-là je le colle pas. La précision sur le flic est assez incroyable. Là en revanche, il doit être vieux non ? Je sais pas si c'est vieux mais le gros serp placement est acheté. Là c'est propre pour le coup. Bon là on l'a dit, c'est un peu chat et ça passe quoi. Les mecs ont pas l'air très très bons en face quand même. Néanmoins ça va, c'est propre mais il y a mieux quand même. T'es un peu vieux ça. Bon là ça passe, on sait pas trop comment. Ça, ça a l'air un peu vieux aussi. C'est difficile parce que justement quand il y a des clips qui sont un peu vieux, il faut essayer de se remettre dans le contexte de est-ce que c'était incroyable pour l'époque ? Des clips de 2019 et des clips de 2024, bon c'est pas tout à fait les mêmes. Ça c'est pas facile pour le coup. Ça par exemple, tout ce qu'il vient de faire là sur le move, bon c'est pas hyper dur aujourd'hui quoi. Après si c'était en... Si c'était... Bon après c'est déjà... La map est déjà rework, mais... Pour le coup c'était propre quand même. Les flics sont assez incroyables quand même. Jusqu'à moi je ne colle pas des flics comme ça. Le swing qu'il arrive à faire sont quand même assez ouf quoi. Ce qui lui permet sur un petit périmètre, il y a vraiment une grosse sensibilité. Il arrive à être quand même vraiment précis sur une grosse sensibilité. Genre ça. Ça pour le coup, moi c'est impossible. Le swing sur le mec de derrière est quand même incroyable quoi. Donc ça fait des clips très impressionnants. Non, après faut voir ce que ça donne parce que bon... Faire des 180 contre des mecs qui sont complètement des totaux... Forcément c'est... Regarde le mec... Le situation à l'awareness déjà Thunderbird quoi. Donc les flics sont extrêmement impressionnants et ça fait des clips de ouf. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Ça c'était quand même pas très propre là. Là sur la fin c'était quand même pas très propre. Ce qu'il a envoyé aux autres, il y a quand même un aim impressionnant quoi et les flics sont impressionnants. C'est vraiment ça qui est le plus impressionnant. Donc quand ça connecte, moi je suis incapable avec ma sensibilité de coller des flics comme ça et avec une souris qui fait 40 kilos. Forcément je préfère des mecs comme je ne sais pas moi, un leaké fac, il va y avoir moins de flics mais en fait pourquoi est-ce que je dis ça parce qu'un flicshot qu'est-ce que c'est ? C'est un truc qui est extrêmement impressionnant mais en règle générale si vous réfléchissez bien depuis le début de la vidéo, tous les flicshots que vous avez vus c'était un mauvais positionnement de la part de la personne ou un mauvais situational awareness. Le flicshot c'est le fait d'être la plupart du temps surpris par quelqu'un et d'arriver à lui coller un truc malgré le fait que c'était quasiment incollable mais ça en dit long au final. Si on regarde sur Clubhouse, à quel moment est-ce que la trappe n'est pas ouverte et tu peux avoir un situational awareness ou un droning ou une communication, ce que tu veux, si mauvaise que derrière tu te retrouves avec une solisse qui est dans le bar du coup, alors qu'en plus il lui reste un drone alors que tu es lion et que tu te retrouves avec une solisse quand même qui est au contact à droite quoi. C'est à dire que dans ton cerveau il n'y a eu aucun moment où tu as pu imaginer la position de cette solisse. Alors on sait comment ça se passe, c'est de la ranquette très probablement, donc on ne drone pas forcément, il s'insère au niveau du garage, derrière il fait un push en profitant pour aller mettre le truc et tout. Néanmoins ça en dit quand même long. Quand bien même derrière tu ne drones pas, tu avais quand même la possibilité au moment où tu es en train de rentrer dans le lounge. Déjà un, tu vas très certainement chez Copic ici parce que c'est quand même une ligne assez connue. Et deux, au moment où tu es en train justement d'isoler et de faire ton cornering, on peut très facilement imaginer le fait qu'il fasse deux pas sur le côté gauche pour venir s'asse assurer à droite que justement il n'y a personne. Ça en dit long. Le fait d'avancer avec vraiment une volonté de kill c'est très très bien. Néanmoins ce genre de truc là, moi par exemple, moi ça ne m'arrive pas. C'est rare que je me fasse surprendre par la présence d'un mec. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté là où il est important du coup de voir la différence parfois entre des joueurs qui ont été par le passé, pas forcément sur NB6, mais très très bons dans leur mécanique. Très impressionnant. Pas bon. Impressionnant. Et derrière, on est dans la création de contenu. Sur YouTube, ça fait des kills absolument insane. Comme ça fait du kill feed, etc. Avec des références un peu à la code. C'est impressionnant. Mais moi, ce n'est pas ça qui me fait bon. Et ce côté surpris, il ne peut pas arriver en Pro League. Ce n'est pas possible. La Solis, là en Pro League, elle ne rate pas son kill par exemple. On est en droit d'imaginer que le niveau de la Solis aurait fait qu'elle ne rate pas son kill. Premièrement, là, il peut y avoir la volonté d'être extrêmement rapide pour pouvoir choper le mec au niveau de la rotation quand il va partir. C'est souvent là que les gens font une erreur. Ils plantent et ils courent pour aller vers un autre endroit où ils seront plus protégés. C'est souvent là que tu fais le kill. Donc, je comprends la volonté par exemple ici de sortir le pistolet parce que je n'ai pas le temps de reload pour essayer de faire le kill. On voit, c'est au niveau de la tête, etc. Mais c'est surtout dans l'alignement de la course la plus courte de ce que le mec pourrait faire. C'est-à-dire sortir de son trou de souris derrière le half wall et de sortir au niveau du T1 très certainement vers une canine window, la big window au niveau du canine. Donc ça, c'est cool. Mais là, par exemple, il le fait, ça va, il reload, etc. Mais s'il avait tenu une seconde de plus, on n'est plus dans le registre de l'efficacité. On est plutôt dans le registre de l'effet frag movie. Je sors le pistolet et je termine au pistol. Là, pour le coup, le pre-shot, il est vraiment pas ouf. Même si l'idée en finale, parce que le mec ne bouge pas et étant donné qu'il ne sait pas montrer, et étant donné qu'on ne l'a pas entendu bouger, il peut s'attendre à ce que le mec garde la ligne qu'on connaît tous en crouch. Donc, il serait une ligne cassée, mais sur laquelle là, il se fera en cul. C'est pas trop mal. Là, il push et il met le doute au mec pour le forcer à regarder à droite. Ce qui est vraiment pas mal. Et il attend surtout. Et il écoute. Plus ça va, plus au final, le fog of war de tout à l'heure... Bon bah, le mec n'est pas parti T1. Le mec n'est pas canine. Je sais qu'il est derrière le muret. Très bien, je connais sa position. Maintenant, la question, c'est... Il est allongé ou il est accroupi ? Et ça, ça change beaucoup de choses. Où est-ce qu'il regarde ? Est-ce qu'il me regarde ou est-ce qu'il ne me regarde pas ? Donc là, le mec, bon, en face, bon... Il aurait dû tenter quelque chose il y a déjà 30 secondes. Le fait qu'il reste derrière le petit muret, ça annonce la couleur du mec, quoi. Le mec en face doit voir le problème arriver, quoi. Et ça, c'est quand même pas très très joli. Ça, c'est méga propre. Et là, pour le coup, c'est SSG en face. Iconique, donc c'est du... Ça doit être du face hit. Je commence. Oh, c'est propre, ça. Bon, bah les mecs viennent le jouer. Ça, c'est quand même très drôle. Ça, c'est vraiment pas mal, quand même. Le coup de mettre un truc en plein milieu. Je ne l'avais jamais vu celui-là. Ça, c'est pour le coup. Ça, c'est vraiment très intelligent. Le truc de fils de p***, quand même. Le truc de fils de p***. Tu mets un truc pour heal en plein milieu. Sauf que derrière, tu avais préparé un gros C4 de l'autre côté, quoi. Bon, le mec en face, c'est un peu un gros toto, quand même. Bonjour, venez-vous heal. Et comme tu sais que ça va forcément t'envoyer le signal de quelqu'un, c'est heal. Boum, le C4. C'est vraiment un truc d'en c***. C'est très drôle, quand même. Merci, Naxx, pour les 3 mois de super étudiants. T'es un monstre, les gars. Ah, c'est propre, pour le coup. Après, bon, les gars ne s'y attendaient pas du tout. Mais c'était quand même très propre. On prend une tape. Boum. Bon, ça, c'est assez connu. Le mec, il est en AV4. Donc, du coup, le gars prend la petite ligne, forcément, vers les escaliers. Et il le pre-shot, c'est quand même pas mal. Donc, à droite de la big window. Donc, la petite grenade, elle est intelligente. Pour le coup, elle est propre. Le pre-shot est normal. Bon, c'est vraiment pas mal. Mais j'aimerais savoir le niveau des mecs en face. Ça n'a pas l'air non plus d'être des foudres de guerre, quand même. Ça, c'est méga propre. Celui-là... Ah non, le deuxième, là, il est incroyable, en revanche. Parce que là, c'est pas... Là, c'est un flic utile, pour le coup. Ouais, non, ouais. Le deuxième est incroyable, pour le coup. Ils sont tétraplégiques, les mecs en face. Ouais, 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 ouais. Bon, là, par exemple, quand bien même les mecs ne seraient pas forcément très, très bons, ça peut passer de temps en temps, ce genre de trucs. Avec des très bons joueurs, ça peut passer. Sur le timing du premier qui est en train de prendre la porte, il se fait enc... Derrière, bah, les deux gars s'attendent parce qu'ils regardent leurs potes, leur pote est en train de s'occuper d'un truc, eux, ils sont en train de s'occuper de la CCTV. Bon, bah, malheureusement, leur pote à gauche est tombé hyper rapidement. Ça, c'est hyper propre. Le aim est hyper impressionnant, mais il y a tellement de joueurs que je trouve dans leur efficacité plus impressionnant, et pas pour les mêmes raisons. Ça, c'est vieux, non ? C'est pas très propre, là, quand même. On est quand même d'accord que c'est pas ouf, là. Alors, c'est un enchaînement de bookies et tout, mais bon, une fois de plus, c'est pas... Vu lui, ouais, ça date. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que si ça date, pour le coup, c'est quand même relativement propre, quoi. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a maintenant... Effectivement, c'est difficile de se remettre dans le cadre temporel, mais c'est vrai qu'avec les références de maintenant, c'est pas ouf. Mais à l'époque, ouais. Là, il y a le goyo déjà qui a accroché sur le goyo, donc c'est vieux, quand même. Bon, là, par exemple, c'est des clips avec des enchaînements de kills. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont sûrement dans le chat, qui sont diamants plus, qui disent, bon, ça arrive en l'occurrence. Forcément, dans ton année, tu peux faire ce genre de clips-là, tu vois. Heading side, nice. Another one, nice. Nice. Surtout, la dernière décale est quand même pas ouf. Bon, une fois de plus. Désolé. Les mecs en face, parlons-en. Non, sur YouTube, on va me dire que je suis un vieux courageux qui fait pas la moitié de ce qu'il fait, donc voilà quoi, que je te dise. J'avoue que bon, les mecs en face sont débiles. Et à la fin, à la limite, il y a une vraie logique de flic pour le dernier. Et même le dernier, du coup, est dé... Je fais ça, moi, ça part pas sur YouTube. Ça, c'est chaud quand même. Oh god, oh god. Oh my god, oh god. Ok. T-90. Après il y a sûrement, c'est sûrement beaucoup de vieux clips, il y a vraiment des trucs avec des flics insane, surtout le premier. Mais en vrai je trouve pas ça... Non enfin qu'est ce que vous en pensez vous ? Là ça donne l'impression que c'est un joueur très fort au dessus du lot qui s'amuse avec ses amis moins bons en ligne quoi. Ouais. Il y a sûrement d'autres clips qui sont plus impressionnants de lui je pense. Voilà c'est propre. C'est vieux ça non ? Ça s'entend quoi ? Jacques voulait que tous ses maîtres lâchent un oh my god. Ouais mais ça c'est les américains ça mec. D'ailleurs tu penses toujours que Bolo est un trou de balle où il est devenu plus humble depuis la PL. Ah c'est un américain donc déjà ça fait lui un bon gros trou de balle quand même. Lol. Melusi c4 ça date. Là gros niveau. Bref, il faudrait se remettre dans le contexte quoi. Mais ça ce pic là là ? Ça euh... Ce genre de détail là je me dis ok soit c'est vieux, soit euh... Mais ça bon... Ça tu fais ça maintenant mais tu te f*****. Bien sûr que tu te f*****. C'est égo pic quoi. Ça s'use bien avec lui. Ouais... Après c'est... Ouais les clips sont un peu vieux. Là pour le coup c'est très vieux là. Lui euh... Bah je trouve rien d'impressionnant dans le truc quoi. À part les flics du début là. Faut relativiser parce que bah... Qu'est ce que c'est qu'un flic si ce n'est le fait d'être surpris par la présence de quelqu'un à un endroit. Voilà quoi. Après il a quand même prouvé en Pro League donc ça va. Mais en vrai si avant de rentrer en Pro League on m'avait fait voir ce genre de vidéo, j'aurais dit ouais non je pense pas que... Bah il pourrait faire quelque chose en pro, bien accompagné etc machin. Néanmoins il n'y a rien qui laisse supposer que là c'est peut-être un joueur pro d'exception. Parce que tu vois quand même pas mal de clips contre des mecs qui sont pas très très forts. Et donc du coup on se fait ce genre d'ego clip ou parce qu'il y a 3 kills, 4 kills... Voilà... Il y a parfois des kills où il y a 1 kill, 2 kills mais dont la construction et l'intelligence est beaucoup plus intéressante. On l'a vu par exemple hier. 1v2 sur Coastline avec le C4 à l'intérieur contre Kanto Raketi. C'est Kanto en face quand même. Tellement intelligent. Tout est parfait. C'est pas impressionnant, c'est pas une succession de clac, 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 headshot, 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 headshot. One tap sur le dernier. Bon après chacun voit le truc comme il l'aime. C'est un peu comme le football. Il y a des gens qui préfèrent regarder des buts retourner acrobatiques. Il y en a qui préfèrent les bons gros coups francs à 35 mètres pleine lulu. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent un truc avec une construction de ouf. 25 balles et derrière on pousse avec le Sgeg. Bon il y a plus rien à faire. Donc ça dépend des goûts. Mais clairement ça c'est pas le genre de Rainbow Six qui me fait bander. Et je peux comprendre qu'on aime rien. Parce que c'est impressionnant. C'est joli à regarder. Ah bon. Bon là c'est vieux. Là c'est... J'espère que c'est vieux. Oui c'est vieux. Enfin même mon crosshair placement. Enfin jamais je décale là moi. Qui fait ça ? Qui ne connaît pas le crosshair placement et va pas chercher le V qui est formé par ici et le mur qui serait là là. C'est ça que tu vas chercher. Pour être sûr et certain que tu décales sur une tête. Donc tu te recules un peu. Donc ça c'est quand même très moche. Ok ? On peut... On est d'accord ou pas ? Ça. C'est quand même très très moche. Je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires. Est-ce que je suis un gros trou de rageux ? Ou alors... Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce que je dis ? Y'en a qui préfèrent les bo... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501